Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Depuis sa défaite contre Dustin Poirier, la cote de Benoît Saint-Denis a chuté dans l'esprit de certains fans. Pour eux, il ne serait qu'une fraude qui a été ramenée à la réalité grâce à ce chaos. Heureusement, il a été défendu en nombre ces dernières heures. De nos jours, il est possible de juger le développement d'un sport à la toxicité de sa communauté sur les réseaux sociaux. Et à ce petit jeu, le MMA et plus particulièrement l'UFC n'ont plus grand-chose à envier au foot ou au basket. Les trolls sont nombreux, les arguments logiques le sont moins, ce qui peut être aussi divertissant qu'agaçant. Par exemple, suite à la tragédie vécue par Francis Nganou, plusieurs contes influents ont décidé de prendre le drame à la rigolade. Un trait qui caractérise bien le Twitter UFC, c'est que chaque défaite y est traitée comme une fin de carrière ou une fin de hype définitive. Peu importe l'adversaire, un combattant prometteur n'a, pour certains, pas le droit à l'échec. C'est la raison pour laquelle Benoît Saint-Denis vient d'être classé parmi les « fraudes » de l'année 2024. Heureusement, les connaisseurs ont pris sa défense. Benoît Saint-Denis défendu par les fans US. 2024, l'année du retour à la réalité pour les fraudes. Benoît Saint-Denis ne mérite pas d'être là. Pour une partie de la communauté MMA, Benoît Saint-Denis serait une fraude ramenée sur terre par Dustin Poirier lors de l'UFC 299, alors même qu'il était malade et a été en position dominante à plusieurs reprises dans la cage face à cette légende de la catégorie. Heureusement, dans les commentaires, les soutiens ont été nombreux. Perdre contre Poirier n'est pas le retour à la réalité d'une fraude, c'est juste une défaite difficile, mais à quoi t'attendais-tu de la part des fans de l'UFC ? Je suis d'accord qu'il n'a pas été ramené sur terre. Il avait un staphylocoque et a eu ses moments dans le combat contre l'un des meilleurs poids légers de l'histoire. Charrière ne mérite pas non plus, il a perdu de peu et dans un combat merveilleux contre Mariscal. Tous les jeunes combattants UFC qui s'inclinent ne sont pas des fraudes, certains sont juste tombés sur meilleur qu'eux, c'est le cas de Benoît Saint-Denis. A 28 ans, il a encore largement le temps de revenir et de donner tort à ceux qui le mettent aux oubliettes. Sous-titrage Société Radio-Canada